coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les gémeaux pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 septembre 2024 et on va commencer avec un petit message du petit oracle de l'intuition alors pour vous les gémeaux nous avons l'accueil l'accueil et on a la créativité en dos alors ce premier petit message qu'est ce qu'on vous dit alors on vous dit tout a vraiment du sens comprendre et accepter ce qui est ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi même permet lui d'exister donc on parle d'accueillir la meilleure version de soi même on parle d'une opportunité de faire un changement dans la vie peut-être et on va continuer avec les anges de l'amour on va prendre trois messages alors pour vous les gémeaux semaine du 9 au 15 septembre 2024 alors on parle d'engagement on s'engage à quoi là les gémeaux parce qu'on accueille un changement mais j'ai l'impression on s'engage également à faire un changement alors à j'en ai deux on a âme sœur et attirer son âme sœur on vous dit oui c'est bien votre âme sœur alors pour moi vous êtes engagé avec votre âme sœur je prends un troisième message à on a les enfants aussi qui ressortent alors je vais pas l'apprendre alors ce serait plutôt comme ça les trois messages donc engagement on attire donc on parle d'attirer son âme sœur on vous dit oui c'est bien votre âme sœur et et en dos nous allons avoir je vais faire comme ça on a le mariage on vous dit cette situation comporte un mariage donc on parle d'un couple on serait plutôt sur des guidances sur les couples là donc alors allons-y alors ou en tout cas on parle peut-être de voilà accueillir un changement faire une rencontre on vous dit que ce sera votre âme sœur et on vous dit que voilà cette cette relation va s'élever à un engagement supérieur donc on va s'engager avec cette personne alors on va prendre l'oracle secret d'émeraude de michel ange tarot on prendra également la métis love pour ce tirage de la semaine du 9 au 15 septembre 2024 je vais faire comme ça hop donc tirage en oeuf avec le secret d'émeraude alors j'ai la fragilité qui leur sort là et la passion alors à la coupe nous avons on parle de contrat encore d'engagement on parle de plaisir et de s'engager donc on a beaucoup de plaisir peut-être avec une personne on a beaucoup plaisir à être avec cette personne on a les enfants ou la jeunesse on parle de récolte de récompenses donc par rapport au changement alors ça peut être une relation existante on vous dit que voilà il y a un changement où on effectue un changement qui va nous permettre voilà de 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 progresser alors par contre là j'ai cette notion si l'un ou l'autre veut veut contrôler l'autre l'autre personne dira non ça sera un refus et on parle de d'avoir besoin de repos j'ai une personne qui a besoin de repos là ok on va aller voir ça donc tirage en oeuf donc on a déjà pas mal d'informations là je vais essayer de mettre en ordre alors les informations que j'ai c'est voilà on veut plus être peut-être tout simplement dans une dans une relation de contrôle alors être contrôlée ou c'est peut-être vous si vous faites un changement qui va vous permettre d'arrêter de vouloir toujours contrôler peut-être être dans le contrôle soit de la relation soit dans l'autre ça se peut également on peut prendre conscience que voilà quand on n'avait pas forcément alors ça serait une histoire peut-être à cause de dépendance affective ou de jalousie on fait un travail on guérit peut-être alors on a un changement par rapport à la fatigue à l'espissement le stress ou peut-être on est simplement fatigué parce que il y a un grand changement on met de l'ordre dans ses émotions dans sentimentalement j'ai quelqu'un qui met de l'ordre dans sa vie sentimentale alors ça peut être parce que cette personne est en couple ou qui met voilà de l'ordre sentimentalement dans sa vie qui 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 procède à des changements nécessaires pour justement guérir et pouvoir voilà vivre des relations beaucoup plus épanouie et surtout plus en harmonie aussi alors on a une mise en garde erreur on parle d'erreur peut-être dans une relation on vous dit qu'on va se réconcilier on va trouver une bonne entente on va retrouver ce bonheur en couple on a un grand oui on parle d'action d'agir d'agir d'une manière positive en tout cas et on a l'hiver qui est là donc alors avertissement est-ce que je peux avoir une précision par rapport aux avertissements ces changements peuvent être fragiles ça demande peut-être du temps avant de pouvoir vraiment ancrer un voilà des changements positifs dans la vie on parle de jalousie c'est ça finalement c'est c'est peut-être que voilà on parle de jalousie là c'est peut-être que on est submergé par la jalousie et qui crée un des conflits dans sa relation donc on a la protection de votre ange gardien par rapport à l'épuisement au stress donc pour moi là on c'est vraiment le côté voilà vous vous êtes protégé c'est comme si vous allez aller mieux de toute façon on vous accompagne justement à aller mieux alors entreprise action rapide bientôt on parle peut-être d'un nouvel emploi là rapidement on va avoir des bénéfices alors vous le savez peut-être pas alors peut-être que vous êtes indépendant vous travaillez dans le commerce vous êtes peut-être je sais pas il y a un truc mais on vous dit que très bien vite vous allez récolter les bénéfices alors pour l'instant c'est inconnu mais de tout ce que vous avez pu entreprendre dans le travail ou par rapport au commerce il y a de l'argent pour moi à rentrer il y a un gain financier là et il sera inattendu pour moi ce gain financier oui on parle de froid par rapport j'ai quelqu'un qui se libère et ce sera sur l'hiver en fait parce que ça se fait sur le long terme voilà c'est ce qu'on dit il peut y avoir des rechutes des alors c'est peut-être votre autre voyez comment ça résonne en vous mais en tout cas j'ai quelqu'un qui entreprend des changements on parle d'hospitalisation, de repos, d'examens médicaux pour un homme, alors ça serait pour un homme plutôt et on dit que cette personne va guérir, va retrouver le calme, la sérénité dans sa vie parce qu'elle va guérir mais elle entreprend vraiment des soins j'entends des soins ou une thérapie justement pour faire des changements par rapport à des problématiques qu'elle peut avoir voilà jalousie, possessivité et j'ai vraiment quelqu'un qui entreprend de mettre de l'ordre dans sa vie sentimentale et pour ça ça passe par des changements comment dire en soi en fait alors c'est peut-être votre autre, c'est pas forcément vous les gémeaux voyez on parle d'un renouveau donc ça va être positif ce renouveau lorsqu'on va mettre de l'ordre aussi dans les sentiments donc j'ai quelqu'un aussi comment dire voilà qui travaille sur ses blessures sur ses peurs, sur ses angoisses alors c'est tout ça c'est un ensemble j'ai vraiment quelqu'un qui fait un gros travail de fond en soi là pour justement travailler sur ses angoisses et ses peurs parce que cette personne a peut-être des comportements peut-être excessifs mais c'est dû aux peurs et aux angoissants on parle d'arrangement d'activité par rapport au foyer aussi on entreprend des changements et à trouver vraiment des solutions pour que ça se passe très bien dans le foyer également il y a vraiment des changements mais positifs là alors ce déménagement alors déménagement ou changement on fait des changements qui seront durables dans le temps c'est vraiment des changements durables dans le temps qui vont être vraiment bénéfiques voilà j'ai vraiment une personne qui est très sérieuse qui sait que le changement doit être durable justement pour vraiment pouvoir sortir des conflits et puis parce qu'il y a un couple là j'ai une relation qui est fragile qui est fragile justement à cause voilà de peur d'angoisse et on vous dit bien quand le travail va être fait quand cette personne voilà va faire confiance en la relation en elle en l'autre également c'est il va y avoir une évolution durable et on sera vraiment dans un engagement solide voilà on parle de clairvoyance guérison clairvoyance faculté j'ai envie de dire il y a tout qui qui s'élève c'est même la clairvoyance les facultés la médiumnité c'est tout qui s'active en fait positivement également dans cette relation et on parle de réussite pour moi j'ai un couple qui va aller de mieux en mieux parce que j'ai quelqu'un alors peut-être que c'est même les deux qui vont travailler sur leur peur et leurs angoisses et en travaillant sur cela et bien le couple pour l'instant il y a un risque parce qu'il est fragile mais ce couple va devenir solide robuste et il va durer dans le temps tout simplement donc voilà pour vos petits messages on parle de tristesse pour l'instant il y a voilà on sent il y a quelque chose qui est angoissant dans cette relation malgré qu'on a plaisir d'être avec l'autre qu'il y a de l'amour que le coeur est là on dit on vous dit que le changement est nécessaire de se libérer de ses angoisses et de ses peurs et de faire confiance aussi en la relation en l'autre en soi également pour un avenir j'ai envie de dire radieux quoi donc voilà pour vos premiers messages je vais prendre la métis love même si pour moi c'est assez clair comme comme message mais on va je vais prendre la métis love tout de même et on va faire un tirage en oeuf juste pour voir si on peut avoir des informations complémentaires qui peuvent vous être alors il y a un choix il y a un choix qui va être fait il y a une décision qui va être prise et allons-y à la coupe nous avons et bien quelque chose qui résistait pour moi on dit qu'on va avoir le succès par rapport à alors ça peut être quoi ce froid j'ai quelqu'un qui va devenir plus doux plus douce en tout cas soit la femme soit l'homme alors après ça peut être deux hommes deux femmes mais en tout cas j'ai une personne qui va devenir plus douce mais qui a peut-être été longtemps dure qui a longtemps été dans la distance qui était assez sévère et on retrouve une natement c'est peut-être la relation grosse difficulté et puis où le dialogue avait peut-être été même rompu bloqué et bien là on voit bien que ça va se débloquer en tout cas on parle de off alors on parle de de tranquillité de sérénité il y a eu un off je suis quelqu'un qui regrette quelque chose par rapport à une tierce alors allons-y il y a une prise de conscience il y a une prise de conscience et on a alors on a encore alors on a le traumatisme d'injustice donc on parle d'une personne peut-être qui qui a un mal-être permanent et qui aimerait vraiment trouver la stabilité et on voit c'est c'est un couple pour moi c'est une relation il y a un mal permanent mais on va trouver une solution ou en tout cas on va guérir et on va retrouver une relation stable dans le temps et qui va durer dans le temps on a l'union le couple donc il y a un renouveau par rapport à cette relation nous avons un nouveau départ une renaissance on a les signes des béliers des taureaux des gémeaux on parle de fidélité on parle de sincérité on a le triomphe alors voici la réponse à votre question alors c'est marrant j'ai le oui j'ai le non on va aller voir ça et on a décision on vous dit de prendre en tout cas de faire des choix ou prendre des décisions avec votre âme là le non c'est quoi retour j'ai quelqu'un qui a des regrets et des remords alors peut-être que c'est vous au début vous avez alors vous allez dire oui maintenant mais peut-être que vous avez dit non à un retour et maintenant peut-être qu'il y a des remords et de regrets il y a de la colère parce que peut-être qu'on a dit non et on parle de message on a dit non à un message reçu c'est quoi cette histoire parce qu'on pensait que la personne mentait était fausse et fonder le foyer moi je pense qu'il y a un regret c'est ça en fait j'ai quelqu'un qui regrette d'avoir dit non et pour moi cette personne elle a dit non c'était pas forcément une réponse réfléchie ça a été une réponse une décision prise sous la colère en fait j'ai quelqu'un qui avait pris une décision parce qu'elle était en colère tout simplement on parle de lâcher prise de période de lâcher prise on a l'automne alors balance scorpion sagittaire moi j'ai l'impression que c'est ça c'est sur l'automne j'ai quelqu'un qui guérit d'un mal-être permanent un dernier petit message on parle d'un nouveau départ pour le consultant ou avec un homme et là le choix l'issue positif il y aura une issue positive la rencontre dans trois mois alors ça peut prendre un certain temps parce que j'ai l'automne ça se suit oui on vous dit que tout il faut le temps en fait pour moi j'ai quelqu'un qui a besoin de temps peut-être pour prendre conscience pour guérir d'un mal permanent avant de que comment dire que la réunion en fait c'est protégé en plus pour que la réunion entre vous ait lieu tout simplement mais pour moi vous vous connaissez on parle d'une relation qui on parle de fidélité donc fidélité dans le domaine le charnel tout ça donc et on a la libération pour moi on se libère d'un mal-être permanent d'avoir peur d'être trompé d'être trahi on se libère de tout ça enfin et du coup c'est ce qui du coup c'est ce qui va faire évoluer la relation vers une relation durable mais dans l'harmonie qui sera solide en plus donc voilà et on a de l'amour on a un je t'aime je t'aime mais il y a eu une colère il y a eu une colère et répéter parce qu'on se on avait peut-être ce sentiment d'être trahi et on vous dit bien que c'est votre âme sœur encore c'est marrant c'est comme si c'est comme si il y a un déclic c'est l'éloignement c'est l'éloignement c'est la distance mais on peut être encore ensemble et avoir cette distance parce que l'autre du coup devient insensible dure détachée parce qu'il y a eu peut-être trop de crise donc aimé on va retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue dans la relation après qu'il y ait eu cette guérison où il n'y aura plus de crise de jalousie voilà on parle de vraiment une personne qui va vraiment guérir de sa jalousie on parle de jalousie tout de même pour moi donc voilà je vais m'arrêter là pour votre tirage et nous allons finir avec message de vos anges donc voilà on parle de vraiment guérir une personne qui guérit de sa jalousie pour voilà pouvoir faire évoluer la relation d'une manière plus harmonieuse nous avons Azure Azure qui vous dit votre souhait se réalisera prochainement ayez confiance et soyez patient ne forcez pas les choses oui parce que j'ai quelqu'un qui est peut-être toujours en colère qui dit non en fait mais qui va dire oui par la suite d'ailleurs elle va même regretter peut-être j'ai envie de dire il ne faut pas avoir de regrets ou de remords mais il y a quelque chose qui ressortira même si finalement il ne faut pas s'arrêter sur un non là j'entends nous avons Isaiah on vous dit l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie je vous surveille vous guide et vous protège et en dos nous avons Bethany on vous dit lorsque vous prenez soin de vous tout le monde en bénéficie aujourd'hui accordez-vous un moment de plaisir comme un massage un bain au sel marin ou un soin des pieds on vous dit donc voilà c'est vraiment un conseil et c'est surtout prendre soin de vous en fait de de pour vous sentir vraiment beaucoup mieux donc c'est simplement également peut-être voilà faire le nécessaire pour consulter ou autre pour guérir voilà d'émotions ou de sentiments vraiment négatifs voire qui peuvent être toxiques pour vous à moins qu'on parle de l'autre donc en tout cas on parle bien d'une personne qui souffre d'un mal permanent qui peut être voilà la jalousie donc voilà pour vos messages les gémeaux je vais vous souhaiter une très belle semaine et puis avant de vous quitter un grand merci à tous pour vos likes vos messages votre présence et votre soutien donc voilà un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne je vous dis donc je vous oui je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous à très vite